Est-ce que tu aimerais que le temps ralentisse un peu, que tu te retrouves à courir moins vite ? J'ai l'impression que c'est le besoin général autour de moi. J'observe ces derniers temps que ce que se souhaitent les gens le plus entre eux pour un anniversaire ou une nouvelle année, c'est de la paix. En plus de la santé ou de choses spécifiques, c'est la paix qui revient souvent. Sans doute parce que les vies que nous vivons en 2022 sont tellement pleines d'agitation, le rythme est tellement intense que ce dont on manque le plus, c'est de paix. Il y a des moyens de ressentir et vivre plus de paix et ces moyens te sont accessibles. Tu as juste besoin de les apprendre et je t'invite à découvrir comment. Mais avant, laisse-moi te partager des informations qui vont t'éclairer sur le fait qu'inviter la paix, en soi, c'est presque devenu une nécessité pour continuer à vivre dans ce monde qui va trop vite. La vie d'aujourd'hui est très exigeante avec nous et nous nous retrouvons, malgré nous, à être très exigeants avec nous-mêmes. La vie nous demande de faire toujours plus et toujours plus vite. Alors, on se retrouve à courir souvent, à être surmené souvent. On est souvent accroché à notre source d'information, le téléphone, et notre cerveau est constamment occupé. On peut sentir qu'elle pèse sur nous, cette agitation qu'elle nous atteint dans notre tête, notre corps et notre cœur, mais malgré nous, on vit avec. On est pris dans un mouvement et on glisse dans le rythme de la société dans laquelle nous nous trouvons. Ce qui est sûr pour moi, c'est que l'agitation que la vie urbaine nous impose ne peut pas conduire vers la paix, parce que par essence, la paix existe dans le calme. Comme tu ne peux pas changer le rythme de la vie urbaine, tu peux faire quelque chose pour baisser l'effet de ce rythme sur toi. Tu peux apprendre à créer du calme à l'intérieur de toi. Et si tu veux, je peux te guider. Dans un monde qui va vite et qui ira encore plus vite, c'est important de pouvoir apprendre à ralentir de l'intérieur. Quand il fait trop chaud à l'extérieur, par exemple, on ne peut pas demander au soleil de baisser sa température, mais on peut faire quelque chose pour baisser les effets de la température sur nous, comme boire de l'eau fraîche, prendre une douche froide. De la même manière, lorsque tout est agité autour de toi, tu peux apprendre à ralentir de l'intérieur, comme baisser la température, pour pouvoir continuer à évoluer dans l'agitation extérieure, mais en étant plus calme, à l'intérieur. Nous occuper de nous commence par une meilleure écoute de ce qui se passe à l'intérieur, apprendre à calmer l'intérieur pour écouter ce qu'il a à nous dire. Avec le bruit de l'agitation extérieure, on n'entend pas sa voix, mais parfois on fait la sourde oreille et on continue d'avancer, parce que je crois que je n'ai pas le temps, parce que je crois que je dois rester dans la course et continuer à donner le meilleur de moi-même, sans rien changer, parce que je vois tout le monde faire pareil, alors je continue aussi, parce que j'ai besoin de continuer à être dans la course de la vie, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux si je ne suis pas au top de moi-même dans cette course. Tu peux rester dans la course et donner le meilleur de toi-même en étant plus calme à l'intérieur, avec des émotions plus apaisées. Tu peux rester dans la course et vivre une vie qui te convient mieux. Tu as juste besoin de t'arrêter régulièrement quelques minutes pour être en contact avec toi, et nettoyer les effets de l'agitation extérieure sur toi. Et je peux, si tu veux, t'apprendre comment. On a oublié d'apprendre à être en lien avec les choses à l'intérieur de soi. On a beaucoup plus appris à être en lien avec ce qui se passe dans le monde autour de soi. Pour moi, vivre une vie équilibrée, c'est être en contact avec les deux. Et pour ça, on a besoin d'apprendre à s'apaiser, s'écouter, se comprendre, se faire confiance et s'aimer soi-même. C'est grâce à cette connaissance de soi-même, de cette connexion avec soi-même, que la paix peut s'inviter dans notre vie. Et cette connaissance est disponible. Elle a juste besoin que tu aies envie de t'y intéresser. Si ce que je viens de te partager te parle et que tu as envie d'apprendre à t'occuper de ton intérieur, je t'invite à me rejoindre au webinaire gratuit que j'organise bientôt. Je parlerai précisément de ces apprentissages que tu peux faire pour mieux t'occuper de toi, devenir ta ou ton meilleur ami, mieux te comprendre pour mieux t'apaiser toi-même. Tu trouveras le lien juste en dessous pour t'inscrire si tu veux. J'espère te rencontrer bientôt. Sous-titrage ST' 501